La querelle et les tensions entre le président français et son homologue italien désamorcé, c'est à présent autour d'un déjeuner à Paris qu'Emmanuel Macron et Giuseppe Conte vont discuter. Par téléphone hier, Macron a déclaré à Conte qu'il n'avait jamais voulu offenser l'Italie et le peuple italien. Ses pseudo-excuses acceptées, Conte a donc décidé d'aller de l'avant. Nous avons convenu de la nécessité de coopérer étroitement. L'Italie, la France, mais aussi en impliquant tous les pays européens. Parce que la question de la migration, de l'immigration, ne peut pas être repoussée plus longtemps. Et les solutions ne peuvent pas venir de l'Italie seule. L'Italie, si elle a refusé d'accueillir l'Aquarius dans ses ports, a envoyé des bateaux pour prendre en charge une partie des 630 migrants jusqu'en Espagne et ravitaillé le navire des SOS méditerranée. L'hypocrisie des autres pays européens a été dénoncée. Il a fallu attendre hier soir pour que le chef de la diplomatie française annonce à l'Espagne que la France accueillerait une partie des migrants répondant aux critères de son droit d'asile.